Merci à Cherif, cher Ahmed Tidjan, Cherif Diop pour toutes ces informations. Nous avons le plaisir de recevoir Baba Karngom. Baba Karngom, bonsoir. Bonsoir M. Der. Alors, vous êtes le premier vice-président de la mutuelle de l'Union africaine. C'est ça. Des mutuelles. Vous allez nous expliquer, avec cette journée de réflexion de la mutualité, c'est quoi ? Merci M. Der. Avant de répondre à la question, vous me permettrez d'adresser mes condoléances, d'abord, à la famille mutualiste. Parce que nous avons perdu un coordonnateur de notre mutuelle. C'était le coordonnateur de la section de caisse. Et c'est un membre du conseil d'administration. Il s'appelait Badara Kamara, dit Alfred. C'est un militant engagé. Et auparavant, deux semaines avant, nous avions aussi perdu un autre grand mutualiste, M. Habib Sabali, qui était effectivement à la mutuelle générale de l'éducation, qui est aussi un ami. Vous devez profiter de l'occasion pour présenter à leurs familles respectives toutes nos condoléances. Puisque Dieu les a créés et leur accorder le paradis, ainsi qu'à tous nos défens. Amen, merci. Alors, comme je disais, cette journée de réflexion de la mutualité, c'est quoi ? En fait, l'Union africaine de la mutualité. L'Union africaine de la mutualité. Oui, qui est un organe. Qui existe depuis quand ? Qui est ? Qui existe depuis quand ? Qui existe depuis 2007. Elle est née à Dakar. À Dakar, ok. Et elle regroupe effectivement plus de 24 pays de l'Afrique. Et c'est composé d'un réseau, un réseau de mutuelles, et dont le rôle essentiel est de faire un plaidoyer auprès des États, pour que les intérêts de ces mutuelles soient pris en charge. Et ensuite, pour une meilleure législation pour les mutuelles, encadrent les mutuelles dans leur activité, et cherchent aussi des programmes de formation à leur profit au niveau des partenaires techniques. C'est ça le rôle de l'IAM. Alors, c'est ça son rôle, mais je veux dire, plus globalement, c'est quoi cette Union africaine de la mutualité, si on peut dire ainsi ? Cette Union africaine de la mutualité. Beaucoup plus profondément, quoi. Oui, cette Union... Si je peux parler ainsi. Absolument. Absolument. Ça, c'est au niveau des mutuelles, ce que je viens de décliner. Oui, justement. Mais de manière globale, elles cherchent à participer aux côtés des États, à l'atteinte des objectifs de couverture sanitaire universelle. Elle est composée par des mutuelles au niveau national, qui assurent à leur bande des prestations médicales, et qui, à côté des États, organisent des programmes sociaux à l'endroit des populations. On vous concède la fibre panafricaine, c'est très bien, mais avant d'aller au plan panafricain, où est-ce qu'on en est ici, au plan national avec les mutuelles ? Je précise que l'Union africaine de la mutualité est dirigée par le Maroc, assure la présidence. Nous, en tant que mutuelles de santé des agents de l'État, nous assurons le poste de premier vice-président, et à nos côtés, il y a l'Union des mutuelles du ministère de l'économie et des finances. Le siège, je reviens un peu en arrêt, le siège est au Maroc. Le siège, il est à Rabat. À Rabat, la capitale marocaine. Il y a un accord de siège signé avec le gouvernement marocain. Mais l'Union est née à Dakar en 2007, et regroupe effectivement plus de 24 pays. Donc, où est-ce qu'on en est au plan national ? Au plan national, on peut parler, par exemple, de notre mutuelle, la mutuelle de santé des agents de l'État. Oui. Ce qu'elle fait, c'est une mutuelle qui est née en 2003, et dont le rôle, c'est de compléter l'action de l'État. C'est une mutuelle complémentaire. Tous les agents de l'État sont automatiquement membres, ou bien il faut une adhésion ? Non, l'adhésion est volontaire. Ok, il faut une adhésion. Elle est volontaire. Quand un agent est malade, il va en consultation médicale, ou il achète des médicaments. L'agent, il est pris en charge par l'État au niveau des consultations et des hospitalisations, à hauteur de 80%. C'est ça la législation nationale. Donc, les 20% que l'agent paye de sa poche, s'il est adhérent de la mutuelle, la mutuelle lui rembourse les 20%. Par contre, vous serez peut-être surpris que les agents de l'État ne bénéficient pas de couverture en termes de médicaments. Quand vous êtes malade, l'achat du médicament, c'est vous qui le paye. Alors la mutuelle offre à ses adhérents le remboursement de tout achat de médicaments jusqu'à hauteur de 60%. Je vois certains enseignants effectivement acheter eux-mêmes leurs médicaments. Donc c'est parce qu'ils ne sont pas affiliés à votre mutuelle ? Oui, certainement, parce que la légion est libre. Mais même les adhérents de la mutuelle, ils achètent directement, ils sont remboursés à hauteur de 60%. 60%, hein ? Oui. Ils peuvent aller dans les pharmacies agréées, avec des bons de commande, et revenir, être remboursés. Ou ils peuvent acheter directement, et puis revenir, être remboursés. Souvent, le reproche que l'on fait, c'est que c'est finalement fastidieux d'aller prendre le bon après avoir fait la consultation, de chercher la pharmacie agréée, pour obtenir le médicament. Et le médicament n'est pas tout le temps disponible dans la pharmacie agréée. Ça également, c'est un problème. Oui, nous, c'est pourquoi nous avons essayé, depuis la naissance de la mutuelle, d'avoir une politique de proximité. Nous sommes, les enseignants, forment 80% de nos effectifs. Oui. Ils sont en zone rurale, vous me direz. Oui. Donc nous avons signé des conventions de partenariat avec les pharmacies. On les retrouve en ville, et on les retrouve en zone rurale. Mais comme vous dites, la procédure, c'est soit, vous prenez un bon de commande, et là, nous sommes en train d'innover. Nous avons un logiciel de gestion qui est en train d'être testé, qui se trouve au niveau des pharmacies. L'agent n'a plus besoin, l'adhérent, de venir au siège de la mutuelle. Oui. Il va directement auprès de la pharmacie. Et le logiciel permet de générer ce bon de commande qu'il devrait aller chercher physiquement. Exactement. Donc c'est un effort d'investissement et de modernisation que nous sommes en train de faire. Alors, la différence finalement entre mutuelle et IPM, l'IPM c'est pour le privé, les mutuelles pour le public. Il n'y a pas une plage de convergence possible entre... En fait, les IPM sont des organismes qui doivent accompagner les employés du privé. Et l'État rend obligatoire la prise en charge médicale au niveau du privé. Donc chaque entité, à partir d'un certain nombre, doit créer son IPM. Vous voyez. Donc ça, c'est la prise en charge, c'est l'organisation de la prise en charge des agents du privé. Par contre, quand il y a un... L'État à son niveau, l'État assure ses agents directement par la prise de ce qu'on dit l'imputation budgétaire qui permet à l'agent muni de ses documents d'aller au niveau des centres de santé ou bien surtout au niveau des hôpitaux pour se prendre en charge directement. Et l'État, donc, n'a pas besoin de faire des IPM pour ses agents. Les IPM sont destinés plutôt aux agents du privé. La preuve, nous, notre mutuelle est composée de fonctionnaires mutualistes, mais nos agents que nous recrutons, parce que nous avons des médecins, nous avons des cadres informaticiens, nous avons des administratifs, ces gens, nous avons l'obligation de les affilier à l'IPM. Et nous l'avons fait, effectivement. Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour vos adhérents ? Vous venez de dire que vous recrutez des médecins. Comment ça se passe concrètement ? Concrètement, comme je l'ai dit, l'adhérent, il a droit, s'il est éligible, c'est-à-dire s'il s'acquitte de sa cotisation régulièrement. S'il est malade, il se présente auprès d'un centre de santé agréé par la mutuelle. Mais là, je vous entends parler de justement recruter des médecins. Oui, parce que la mutuelle, au-delà des remboursements, des missions naturelles de remboursement, pour lesquelles elle est née, au départ, nous avons pensé qu'on a une sensibilité sociale. Nous sommes dans un pays où il y a 80% de la population qui n'a pas de protection sociale. Nous avons dit, quelle est notre contribution à ce malaise social ? Eh bien, nous avons construit des centres de soins, des cabinets dentaires à l'intérieur de ce Néa. Voilà, parce que ça aussi, j'allais vous poser ce problème-là. Oui, vous avez la chance d'être dans des mutuelles, nous dans des IPM, c'est vrai. Mais ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ne sont ni du public ni du privé, votre contribution va dans ce sens. Justement, nous avons fait cette conception de contribuer à l'atteinte des objectifs de santé universelle à côté de l'État. Nous avons des cabinets dentaires, je vous donne l'exemple à Givera, je vous donne un exemple à Ziguensho, à Capskering, à Daganan, à Kaolak. À Kaolak, par exemple, nous recevons 60 personnes par jour et ce ne sont pas des mutualistes. C'est la population non d'adhérante. Nous leur permettons de venir auprès de nos structures de soins. C'est une contribution que nous faisons dans ce cadre-là. Ça, c'est très bien. Alors, pour revenir à la journée de réflexion, étalée sur trois jours, si je ne m'abuse, quelles sont les thématiques que vous allez développer ? Vous me permettez un peu de compléter parce qu'au-delà de nos centres de soins, nous organisons avec des partenaires, c'est des ONG, c'est des associations de médecins, comme l'association Souvent des Vies au Sénégal, Action Planétaria en Espagne, qui nous accompagnent chaque année dans des caravanes en milieu rural. Donc, nous offrons des lunettes aux populations, nous faisons gratuitement des campagnes en dentaire, nous le faisons sur toutes les spécialités. Donc, ça aussi, c'est ce qu'on appelle nos programmes sociaux. Nous faisons des collectes de dons de sang pour les banques de sang au niveau du Sénégal. Donc, c'est ça, à peu près, notre architecture sociale, une architecture construite autour de la solidarité, au profit de ces populations, justement, dont vous dites qu'elles ne sont pas mutualistes. Alors, dites-moi, comme je dis, les thématiques que vous avez abordées. Les thématiques, vous savez, l'UAM est née depuis 2007, ensuite, elle a fait son chemin, et en mars 2021, 2022, excusez-moi, nous avons fait l'Assemblée Générale de renouvellement de ses instances au Maroc, à Rabat. Et ça marque une nouvelle étape historique dans la vie de l'institution. Nous voulons nous réorganiser, nous voulons avoir une vision très claire de la mutualité sociale en Afrique, nous devons avoir planifié nos actions, avoir un plan stratégique de développement sur les trois années à venir, nous devons renouer le contact avec les partenaires techniques traditionnels comme l'Agence internationale de la mutualité, comme le programme d'appui aux stratégies mutualistes basé à Abidjan, travailler avec les États. Pour ça, il faut avoir une vision, il faut avoir un programme clair. C'est pourquoi nous avons pensé organiser ces journées qui vont nous permettre de révisiter l'ensemble des systèmes qui existent au sein des pays africains. Comment exactement la mutualité est organisée ? Nous allons justement, pendant deux jours, des pays vont présenter leur modèle. Le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Niger, le Mali, je cite, la Tunisie, et chaque pays va mettre l'accent sur les acquis, le processus historique d'abord, comment ces mutuels sont nés, les acquis, ensuite on voit sur les contraintes. Et sur la base de ça, nous allons dégager des recommandations pertinentes. Et ces recommandations vont irriguer la réflexion que nous avons démarrée pour lancer le plan stratégique qui va définir notre vision. Et ça va aboutir sur une plateforme qui nous permet de mieux affiner nos outils et ensuite de mieux jouer notre rôle de plaidouille au niveau des États africains. Parce qu'il faut avoir des idées claires, un programme clair pour pouvoir jouer ce rôle. Donc ces journées nous permettent vraiment d'avoir une idée claire sur notre vision sur les trois années à venir. Un tableau de bord, une feuille de route. Une feuille de route claire. Mais dites-moi, le temps fort, c'est l'inauguration d'un siège pour la mutuelle concernant en tout cas le Sénégal. Un siège construit à près d'un milliard de francs CFA sur la bonne niveau du débat. Absolument, c'est un temps fort, une fête pour les mutuelles sénégalais et la MSA. Parce que notre mutuelle, depuis 2003, n'a reçu qu'une seule subvention de l'État. C'est la subvention de départ de 2 millions. Après, c'est les cotisations seules qui permettent à la mutuelle de rembourser, de faire ses prestations. Mais on s'est débrouillé avec ses cotisations pour faire des investissements. Parce qu'il est temps de déconcentrer le système à l'intérieur du pays. Il faut avoir des services. Donc, il va falloir construire des agences. Il fallait avoir un siège national digne de son nom où les gens travaillent dans des conditions correctes, où on prévoit des plateaux médicaux. C'est pourquoi, comme vous le dites, c'est un moment fort, l'inauguration qui aura lieu en marge de ces journées, le samedi, sur l'Avonibourguiba. Et nous en profitons d'ailleurs pour offrir aux populations riveraines des consultations gratuites qui sont organisées, gratuites, au niveau même du siège. Quelles spécialités ? Plusieurs générales ? Plusieurs spécialités. Plusieurs spécialités. C'est où précisément sur l'Avonibourguiba ? C'est l'Avonibourguiba ? Oui. Bon, mais en fait, c'est ciblé parce que c'était symbolique dans le cadre de l'organisation. Ce n'est pas un truc général. Nous avons ciblé les chefs de quartier de la zone Grand Dakar, Baobab, voilà. Mais l'immeuble est situé précisément où ? En face de l'ONG Gamera, exactement sur l'Avonibourguiba. Oui, vers Baobab, quoi. Voilà, vers Baobab. Juste en face. Alors, dites-moi, l'autre défi peut-être, c'est dans le système de gestion à l'intérieur du pays. Le système de gestion des mutuelles. Des mutuelles. Comment ça se passe à l'intérieur du pays, dans des zones reculées ? Vous faites comment ? Nous faisons comment ? Nous avons des adhérents. Il y a un conseil d'administration, il y a des coordonnateurs élus. Depuis la naissance de la mutuelle, les coordonnateurs ont des bureaux au niveau local. Et quand nous signons dans chaque localité des contrats de prestation avec des pharmacies, nous signons dans chaque localité des contrats de partenariat avec les structures sanitaires. Maintenant, quand l'agent est malade, ça nécessite des frais. Donc, après les facturations, ils récupèrent les factures, les coordonnateurs, ils les envoient au niveau national pour qu'on puisse faire le contrôle et voir maintenant comment faire les paiements. En ce moment, nous n'étions pas nombreux. Nous étions 3 000 adhérents, 4 000, mais en 2016-2022, on a doublé nos effectifs. Nous sommes aujourd'hui 50 000 adhérents, ça veut dire 250 000 bénéficiaires. Si toutes les factures sont envoyées à Dakar, c'est un engorgement. Voyez un peu. Donc, le défi, le grand défi aujourd'hui, c'est de déconcentrer justement le système. C'est pourquoi nous avons, au moment où je vous parle, nous avons prévu 6 agences au niveau national. Nous avons déjà construit 3 agences. Fatigue a démarré, Mbaké sera inaugurée en fin décembre et l'agence de Bignonnant sera inaugurée aussi en fin décembre. Alors, avec cette agence en milliards, ces agences en perspective, vous êtes une mutuelle riche ? Nous ne sommes pas riches. En général, oui, les mutuelles cherchent le diable pour lui tirer le... Oui, mais il faut faire preuve de bonne gestion. Parce que nous, notre credo, on n'a jamais, pratiquement, vous verrez rarement, notre mutuelle demandée à l'État, donnez-nous de l'argent. Faites-nous une subvention. Mais justement, qu'est-ce que vous attendez des États ? Justement, c'est pourquoi nous pensons que quand nous nous organisons avec des systèmes fiables, en faisant des investissements, en accompagnant les populations, en étant à côté de l'État pour prendre en charge ses agents, parce que c'est une mutuelle complémentaire. C'est l'État qui a cette obligation régalienne. Je crois que ce qu'on attend de l'État, c'est de nous accompagner justement pour nous faire des facilités. Par exemple, nous équipons nos cabinets dentaires. Nous achetons de l'équipement et ça coûte très cher. Pour les cabinets dentaires ? Oui. Nous achetons des produits dentaires. Ça coûte très cher. Nous recrutons des chirurgiens dentistes. Nous en avons cinq. Et nous les payons leur salaire. Nous avons 50 agents au niveau national. Nous payons l'IPRES. Nous sommes en norme avec ces institutions sociales, la caisse de sécurité. C'est social. Ils sont sécurisés. Mais ce que nous attendons, c'est que l'État nous accompagne surtout en termes de facilité. D'autant que nous sommes dans un contexte où le président de la République, assure les fonctions de président de l'Union africaine. Et nous avons une métier qui joue un rôle de leadership au niveau continental. Je pense que c'est une bonne occasion de faire un plaidoyer au niveau de l'État du gouvernement. C'est pourquoi nous avons invité le ministère du développement communautaire qui assure la tutelle à assister. Nous avons invité le ministre des Finances nous avons invité le ministre des Affaires étrangères, le président de l'Assemblée nationale et nous espérons pouvoir accueillir le représentant demain lors de l'ouverture de ces journées. Merci beaucoup Baba Karangom. Je vous remercie M. Berk. Merci à vous également mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM la télévision Futur Média. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir.